Bokertov Bokero Ce matin parlons de la mitzvah, d'être sa mère, de se réjouir au lendemain de la fête de Pessah, au lendemain de chaque fête également, une fête qu'on a l'habitude de nommer la fête de Yisru Haag. La gamra dans le soukha à la page 45b dit la chose suivante. Donc c'est maître qu'on t'enseignez la chose suivante. Tout celui qui selon Rashi, dans un second commentaire, va se réjouir au lendemain de la fête en consommant et en buvant des bons plats et des bonnes boissons. Le passouk lui considéra qu'il oubana mitzvah, comme si qu'il avait approché, il avait conçu un mitzvah, écrit Balab Korban, et qu'il avait approché dessus un Korban, comme il est écrit dans le passouk que l'on dit dans le Halel, Yisru Haag Ma'abotim Ad Karnot Amisbeach. Le passouk dans lequel David Améler écrit l'importance d'attacher le Korban avant de l'approcher, pour ne pas qu'il se sauve. Yisru Haag Ma'abotim. Alors nous, on va s'attacher plutôt à la fête à travers quelque chose de festif encore au lendemain de cette fête, de Soukhot, de Pessah, de Shavuot, pour prendre dans l'ordre que la Torah et l'Humère mieux vaut commencer par dire, au lendemain de Pessah, Shavuot et en fête, Soukhot. Pourquoi donc avoir besoin de se réjouir le lendemain ? Différentes raisons ont été notées dans l'Halakhah. La première que la Rufa Shoukha note, c'est le fait que les Korbanot du dernier jour de la fête se consumaient jusqu'au lendemain encore. C'était au Bétamigdash un moment qui était particulier, même si la fête elle-même était terminée. Selon d'autres, comme le Zdehamed, lorsque le peuple d'Israël avait terminé la fête, il partageait malgré tout la festivité de ceux qui habitaient en diaspora comme nous et qui devaient fêter un second jour. Voilà pourquoi en Érette Israël, on avait l'habitude de faire un Ismoukha, de s'alimenter et de consommer des plats de fête en pensant à ceux qui étaient encore en fait en dehors d'Érette Israël. Il est vrai que nous, nous avons non seulement eu les deux jours de fête, mais on peut tout de même continuer à faire la fête et fêter un Ismoukha au lendemain comme on le fera aujourd'hui au Bétamigdash. Sous-titrage Société Radio-Canada